Il a risqué sa vie pour sauver celle des autres. Franck, 49 ans, est l'homme au scooter. Filmé ici, par un vidéaste amateur, alors qu'il poursuit le camion pour en stopper le conducteur. Ce geste héroïque, il a accepté de nous le raconter. Mais c'est aux proches des victimes qu'il souhaite d'abord s'adresser. Je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes. Et je suis de tout cœur avec eux. Comment vous allez physiquement ? J'ai mal un petit peu partout. Même moralement. Mais ça va aller, ça va passer. Avec le temps. Peut-être, peut-être pas. Jeudi dernier, Franck et sa femme sont arrivés sur la promenade des Anglais à la fin du feu d'artifice. Quelques secondes seulement avant le camion. Je voulais aller voir le feu d'artifice. Mais on est en retard et je le rate. Mais je lui dis à ma femme, on va quand même aller manger une glace sur le cours salé. Il y a des gens qui remontent de la plage, qui reviennent du feu d'artifice et qui rentrent tranquillement. Et ma femme gesticule derrière, me dit qu'il se passe quelque chose, mais moi je suis concentré sur la route. Et là, à ce moment-là, je vois le camion qui me double par la droite sur le trottoir. Il doit être au moins à 90 km heure, 80, 90, je ne sais pas. Ça va très vite. Je comprends très vite que c'est un carnage. Je vois des gens voler de toutes parts, des gens happés par le camion. Et ils basculent du trottoir à la route. Il est moitié sur le trottoir, moitié sur la route. Je sais pertinemment que mon fils est place Masséna. Donc au bout de la promenade ? Au bout de la promenade des Anglais. Et là, je le prends en chasse, avec ma femme derrière moi. La suite a été filmée. Franck vient de déposer sa femme et rattrape le camion. Il tombe, mais se relève, court. Et quelques secondes plus tard, réussit à s'accrocher lorsque le poids lourd roule plus doucement. Je veux absolument aller à la cabine. Pour lui tourner le volant, pour arrêter, pour faire basculer le camion. Je veux aller à la cabine. Et là, je frappe de toutes mes forces. Je frappe sa tête, sa tête, son corps. Je frappe. Je frappe, voilà. Je veux le sortir de la cabine. Je n'arrive pas à le sortir de la cabine. Je suis face à face avec lui. La vitre est ouverte ? Oui. Il a une arme à la main. J'ai l'impression qu'il est en train de recharger son pistolet. Ça ne marche pas. Il me tire dessus, mais ça ne marche pas. Son regard est froid. Son regard est froid. Pas d'émotion ? Non. À un moment, il me met un coup de pistolet sur la tête. Je redescends du marche-pied du camion. Je remonte aussitôt et je refrappe, je refrappe, je refrappe. Et voilà, je continue. De toute façon, je continue. Je continuerai. De toute façon, j'étais prêt à mourir. J'étais prêt à mourir. Ce soir-là, lui, le salarié de l'aéroport de Nice, qui d'habitude, dit-il, s'évanouit à la moindre goutte de sang, tient tête aux terroristes pendant plusieurs centaines de mètres jusqu'au bout. Le pistolet remarche, il me tire dessus. Je ne sais pas, j'évite. Est-ce qu'il me rate ? Je n'en sais rien. Après, je sens que la police arrive sur le côté. Je vois des lumières, des torches ou des balles, je ne sais pas. Et là, je me glisse sous la roue du camion. Le conducteur du camion est finalement stoppé par les tirs de trois policiers. Dans la confusion, Franck est évacué sans ménagement par les forces de l'ordre, jusqu'à ce qu'il leur raconte son intervention. Est-ce que vous pensez que ça a aidé à arrêter le camion ? Oui, oui. 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 De toute façon, pour moi, je suis convaincu qu'il allait plus loin. Tout le monde dit de vous que vous êtes un héros, que vous avez un courage incroyable. Je ne suis pas un héros du tout. Je suis juste un citoyen normal. Qui a fait quelque chose d'anormal, néanmoins ? Qui a fait quelque chose d'anormal, métier normal, tout à fait normal, posé. Qu'est-ce qui reste de ce soir-là ? Il reste les victimes. Ils restent leur famille. Comment on va surmonter ça ? Comment on va surmonter ça ? Ces images, moi, je les aurais toute ma vie dans ma tête. Mais c'est rien. C'est rien. À un moment, je fermerai les yeux. Il y a des gens. Les yeux, ils ne pourront pas les fermer. La femme et les deux fils de Franck n'ont pas été blessés dans l'attentat. Lui s'est promis de retourner dans les prochains jours sur la promenade des Anglais pour rendre hommage aux victimes. Merci. Merci. Merci.